Comment je vais filmer ce retour sur YouTube et vous parler de ce que j'ai à vous parler dans cette vidéo ? Je ne sais pas comment je vais m'y prendre mais il faut vraiment que j'en parle. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour une story time où je vais parler de l'opération que j'ai subite pour l'endométriose. Et comme vous avez pu voir dans la petite intro juste avant, je ne savais pas trop comment aborder ce sujet là aujourd'hui puisque c'est la première fois que je refilme puisque les deux vidéos que vous avez vues précédemment sur ma chaîne étaient des vidéos que j'avais pré-filmées, que j'avais filmées avant mon opération et là je vous filme après. Donc aujourd'hui est un jour avec, c'est un jour où j'ai pas trop mal, où j'ai pu me préparer pour pouvoir vous filmer donc je suis assez contente de ça mais il y a des jours où c'est pas trop le cas. Donc au départ je ne savais pas trop comment j'allais aborder tout ça, est-ce que j'allais faire plutôt une FAQ où vous alliez me poser des questions et où j'allais répondre ou si j'allais juste faire comme toutes mes vidéos story time où je vous racontais un petit peu comment ça s'est passé, la prise de décision de cette opération, le coût de l'opération comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu après, pendant, avant, enfin voilà. Je pense que c'était la meilleure chose à faire pour bien vous expliquer les choses puisque j'ai quand même reçu pas mal de messages sur Insta notamment de personnes qui étaient atteintes d'endométriose et qui ne savaient pas trop ce que c'était cette opération là donc du coup j'avais vraiment envie d'en parler avec vous donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais arrêter de parler et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. On va commencer du coup par le début de comment j'ai pris la décision de faire cette opération là comme vous le savez tous les ans j'ai le droit à une IRM pelvienne pour savoir comment a évolué mon endométriose c'est à dire soit dans le positif et qu'elle a réduite, soit dans le négatif elle a grossi, soit ça a stagné complètement. Alors moi j'ai vécu ça le 4 janvier puisque c'était toujours début janvier que je faisais ça. J'ai réagi encore au glycogène et j'ai eu la réponse de pourquoi je réagissais à ça donc je vais faire une petite aparté là dessus. Si vous ne le savez pas l'injection de glycogène en fait c'est un produit qu'on nous injecte pour nous coller les intestins pendant, enfin intestin ou autre, pendant l'IRM puisque vous pouvez bloquer votre respiration mais à l'intérieur vous ne pouvez rien bloquer, ça continue de bouger. Donc du coup c'est un produit qui est fait pour tout bloquer. Sauf que quand le produit s'évapore et décolle tout, je fais partie des 1% de personnes qui réagissent à ce produit là c'est à dire qu'en fait j'ai des nausées, des sueurs froides, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes je ne sens pas l'hyper, par contre l'hypo je peux vous garantir que je la sens. Donc c'est ce qui s'est passé quand j'ai eu la visite juste après avec mon spécialiste de l'endométriose il m'a demandé si j'allais bien, je lui ai dit bon ça va pas trop mais j'ai quand même besoin de savoir donc du coup je suis allée avec lui dans le bureau et heureusement il y avait ma mère avec moi puisque moi pour des rendez-vous importants comme ça j'ai besoin qu'il y ait une autre personne avec moi parce que si jamais je reçois une mauvaise nouvelle je sais que je vais prendre une gifle et je ne vais pas être à 100% là et je ne vais pas entendre tout correctement donc je préfère toujours qu'il y ait une personne de confiance avec moi, en l'occurrence c'est ma maman je ne sais pas pour vous les filles mais moi en tout cas c'est ma mère et donc du coup il m'a dit que mon endométriose n'avait pas grossi donc je lui ai dit bon ok c'est plutôt positif mais moi je sens que ça va pas, je sens que j'ai des douleurs surtout au niveau droit puisque c'est là où est placée mon endométrieuse je lui ai dit et j'ai des règles alors que je ne suis pas censée en avoir donc il m'a dit mais qu'est-ce que vous avez comme contraceptif je lui ai dit bah j'ai le stérilet Chilena c'est ce qu'on m'a mis à l'hôpital et voilà mais c'est vrai que depuis ce stérilet là je sens que voilà j'ai un peu plus de douleur il m'a dit mais pourquoi on ne vous a pas posé le Mirena je lui ai dit bah on m'a dit que le Mirena donc ce sont des stérilets pour couper les règles puisque si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous débarquez et que vous ne connaissez pas ce qu'est l'endométriose vous pouvez regarder bien évidemment ma première vidéo mais en gros il ne faut pas qu'on ait de règles nous les filles puisque ça se nourrit de ça c'est une petite cellule vampire comme j'aime bien l'appeler et donc du coup il me dit mais en fait le Chilena ça ne coupe pas totalement les règles vous avez des fois de temps en temps des règles des fois pas donc il me fait je ne comprends pas pourquoi on ne va pas poser le Mirena et je lui ai dit mais moi on m'a dit que le Mirena je ne pouvais pas l'avoir puisque je n'étais jamais tombée enceinte et que je n'avais pas eu d'enfant il m'a dit mais c'est des foutais de ce qu'on vous a raconté c'est pas possible en fait il aurait fallu vous mettre ce stérilet là de suite je lui ai dit d'accord donc du coup comment on procède parce que si j'ai des règles ça veut dire que potentiellement mon endométriose peut grossir je lui ai dit donc comment ça se passe donc il m'a reparlé de pilules et là je l'ai arrêté de suite je lui ai dit vous savez ce que j'en pense moi je ne veux pas de pilules c'est quelque chose qui m'a fait prendre 15 kilos je ne veux plus retourner à ça à moins que vous me certifiez qu'il y a une pilule qui ne fasse pas grossir sinon je n'en veux pas il m'a dit mais malheureusement on ne peut pas vous certifier que les pilules ne font pas grossir on peut juste vous en donner après sinon c'est l'étape de l'opération et là je lui ai dit je pense qu'on va passer par l'opération parce que si vous ne trouvez pas d'autres moyens moi je ne veux pas de ça dans mon corps je ne veux plus ces pilules là j'ai vécu deux ans d'enfer enfin un an bien un an trempé d'enfer avec ces modes de contraception là je n'en veux pas donc il m'a expliqué un petit peu comment ça allait se passer j'ai eu un peu peur au début je vous avoue puisque moi mon endométriose était et j'ai toujours du mal à le dire comme ça placée derrière mon utérus droit et à la frontière du rectum alors c'était une opération très facile pour lui puisque c'était une endométriose plutôt bénigne comparée à celle qu'il a pu soigner mais il y avait quand même un risque il m'a dit je suis obligée de vous le dire le risque c'était que comme il allait venir gratter pour enlever la cellule il pouvait toucher le rectum et si c'était le cas j'aurais pu avoir une poche pour aller à celle pendant 4 mois là j'ai un petit peu paniqué je vous avoue au début il ne m'a pas annoncé que c'était pour 4 mois il m'a juste dit que je pouvais avoir une poche pour aller à celle donc là déjà bim je me suis pris une gifle j'avais du mal à entendre donc ma mère était à côté de moi elle a dit mais à vie il lui dit non non c'est l'histoire de 4 mois mais bon quand même il faut imaginer que pendant 4 mois on a quand même une poche comme ça surtout que moi mon opération s'est passée le 24 avril donc ça aurait été tout l'été et ça aurait été très compliqué pour moi psychologiquement enfin je veux dire pour beaucoup de gens je pense que ça aurait été compliqué donc déjà j'avais pris une petite gifle je dis bon allez j'essaie de te remettre dedans quand même parce que tu prends la décision de faire cette opération mais il faut bien que t'entendes tout donc ça c'était le seul point négatif de l'opération enfin en tout cas annoncé à part les bleus et tout ça mais ça je vous en parlerai après il m'a dit qu'en gros voilà ce qui avait de positif avec cette opération c'est que je pouvais ne plus être atteinte d'endométriose et que de toute manière si je voulais avoir des enfants il fallait que je la fasse donc que ce soit si j'avais pas pris la décision maintenant j'aurais dû la prendre dans 5 ans si ça se trouve ou peut-être moins parce que je sais pas quand est-ce que j'aurai des enfants mais vous voyez un petit peu l'idée c'est à dire que de toute façon je n'aurais pas eu le choix de passer sur le billard donc j'ai dit bon ok on va faire cette opération donc ça j'ai pris la décision le 4 janvier il m'a dit bah du coup le 24 avril si ça vous va j'ai fait bon d'accord de toute façon oui je veux que ce soit fait le plus rapidement possible je commence à avoir mal j'en ai marre et puis vraiment les mois après un peu avant l'opération vraiment je vous jure j'avais des règles et je pense que comme j'avais du stress aussi d'appréhender l'opération du coup j'avais extrêmement mal et donc j'avais qu'une envie c'est que ça se termine vraiment j'avais vraiment cette envie là donc on positionne la date du 24 avril et il m'explique que du coup pendant un mois je vais être arrêtée puisque je ne pourrais ni me baisser ni porter de charge lourde enfin je serais très fatiguée mais avec une possibilité de prolongation si jamais bah ça va pas donc on prend cette décision là les mois passent comme je vous ai dit j'ai un peu beaucoup même appréhendé l'opération j'avais même très peur la veille j'essayais de pas le montrer à mes proches qui stressaient déjà beaucoup mais moi vraiment intérieurement je dormais pas de la nuit j'étais vraiment très très stressée et arrive le jour fatidique du 24 avril le jour de l'opération on arrive du coup au moment de l'opération alors moi je me suis fait opérer à la clinique Thiboli puisque c'est là où sont basés les chercheurs français de l'endométriose et je ne peux que vous recommander cette clinique là c'est pas pour leur faire des éloges ou quoi que ce soit mais vraiment ils sont d'une gentillesse infinie et ils comprennent tellement bien les choses ils m'ont tellement bien soignée l'équipe infirmière aussi était vraiment dingue je ne peux que vous recommander cette clinique là en tout cas si vous faites opérer pour l'endométriose allez les voir moi j'ai de la chance que ce soit basé dans ma région mais franchement allez les voir parce que je pense que si j'étais restée à l'hôpital j'aurais pu avoir bien pire et vous allez savoir pourquoi donc du coup j'arrive j'avais fait ma pré-admission j'arrive dans la chambre mes parents étaient avec moi puisque ce jour là ils ont tenu à m'accompagner je vous avoue que ça m'a fait beaucoup de bien parce que même si j'étais très stressée j'étais entourée et ça m'a fait quand même du bien les infirmières arrivent et ce qu'il faut savoir c'est que normalement avant une opération comme ça vous pouvez prendre un calmant donc moi je leur demande je leur dis écoutez je suis quelqu'un de nature très anxieuse très stressée surtout quand je contrôle pas les choses et là je vous avoue je suis à un level bien corsé quoi donc j'avoue que j'aimerais bien le calmant elle m'explique que comme l'anesthésiste n'a pas fait l'ordonnance pour je peux pas l'avoir je lui dis mais comment ça se passe du coup parce que moi j'en ai besoin je peux pas rester comme ça donc elle me dit écoutez on va appeler l'anesthésiste on va voir ce qu'on peut faire et on revient vers vous je me dis ok j'attends quand même une heure une heure là ça a été le seul petit couac de cette opération je dirais j'attends une heure et là gros stress puisque au bout d'une heure un homme vient me chercher donc un infirmier et me dit mademoiselle ça y est le bloc est prêt pour vous on va y aller donc là je regarde ma mère avec un regard de terreur parce que je me dis mais comment c'est possible je suis en panique vraiment je suis en panique extérieurement j'essaye de pas montrer mais à l'intérieur je vous jure que toutes les petites Cheyenne couraient de partout dans tous les sens je regarde l'infirmier je lui explique que du coup j'ai pas eu mon calmant il me dit mais comment ça se fait c'est sur demande je lui dis bah écoutez moi l'anesthésiste m'a pas fait l'ordonnance les infirmières m'ont dit que si elles avaient pas l'ordonnance elles pouvaient pas me le donner qu'elles allaient l'appeler et qu'elles allaient me voir il me dit mais normalement vous auriez dû le redemander je lui dis mais moi je suis pas au courant quand elles me disent on revient vous voir je me suis dit elles vont revenir me voir et là il me dit que du coup c'est pas possible ils peuvent pas m'en donner puisque au moment où je descends ça n'aurait jamais eu eu le temps de faire l'effet et donc du coup je suis obligée de partir au bloc comme ça j'arrive au bloc je me rappelle encore de cette salle d'attente avec la tapisserie en mode bibliothèque des fauteuils partout une télé retransmettant un reportage sur la nature l'océan et tout ça et une fille en face de moi qui avait eu son calmant et qui était complètement stone donc vous imaginez bien que moi j'étais stressée comme pas possible j'étais vraiment comme ça j'avais le trouillomètre à zéro et j'essayais de faire des exercices de respiration pour me calmer tout en regardant la fille qui était complètement apaisée elle par contre et là j'étais mais où est-ce que je vais où est-ce que je m'embarque est-ce que j'ai pris la bonne décision est-ce que je vais pas avoir de complications enfin voilà moi je suis quelqu'un qui quand je suis stressée me pose beaucoup de questions sur plein de choses mais dans tout dans ma vie quand il y a quelque chose que je contrôle pas vous le savez j'en ai déjà parlé j'arrive un petit peu à peu près à me calmer avec mes exercices de respiration et là l'infirmière du bloc vient me chercher et me dit mademoiselle le bloc est prêt on vous attend on y va et là j'étais ok je panique je pense qu'elles ont compris que j'avais pas eu le calment et que je paniquais parce que du coup que ce soit les infirmières la seconde de mon chirurgien et qui est aussi mon spécialiste qui me suit en rendez-vous endométriose l'anesthésiste le spécialiste en lui-même je pense qu'ils ont compris tous que j'étais très stressée que j'avais pas de calmant parce que du coup ils m'ont tous parlé ils ont tous été très bienveillants ils m'ont posé plein de questions en même temps et donc du coup ça m'a permis de pas réfléchir à quoi j'avais peur donc du coup on me met les bas de contention on me fait ma pose ma pose de cathéter avec le produit anesthésiant on me met un masque et là on me dit il faut que vous comptez jusqu'à 10 je vous jure d'habitude moi ma mère m'a dit parce qu'elle a déjà subi une opération comme ça avec une anesthésie générale elle me dit tu vas voir comptez jusqu'à 10 t'as pas le temps j'ai compté jusqu'à 20 je les ai même entendus vous savez tourner la petite manivelle pour le produit mais après par contre après 20 je me souviens plus de rien je me rappelle juste m'être réveillée du coup dans la salle de réveil là c'est un petit moment un petit peu émotif pour moi j'ai presque envie de pleurer parce que je me suis posé une question quand je me suis réveillée en fait la voix qui m'a réveillée c'est la voix de ma grand-mère qui est décédée il y a pratiquement 10 ans et qui m'a dit ma puce maintenant il faut que tu te réveilles et je me suis réveillée très calmement mais je me suis fait la réflexion est-ce que quand on a une anesthésie générale comme ça et qu'on est en un moment entre guillemets en train de dormir après l'opération est-ce qu'on a ce pouvoir d'être en contact avec les personnes défendes je sais que désolée je me suis le nez comme ça un petit peu mais j'ai envie de pleurer là ça y est c'est quand c'est émotion je me suis posé cette question là vraiment donc je me réveille l'infirmier me saute littéralement dessus il me dit vous allez bien vous inquiétez pas l'opération s'est bien passée vous êtes en salle de réveil alors moi j'étais un petit peu quand même dans les vapes j'avais très soif parce que j'étais quand même à jaune depuis 5h du matin j'avais très mal à la gorge dû au produit anesthésiant et j'ai dit écoutez là il me faut de l'eau donc il m'asperge vous savez les brumes et viand parce que j'avais pas le droit de boire encore et au moment où j'arrive un petit peu à me bouger à me mouver le premier truc que je fais c'est de vérifier si j'ai pas la poche du coup puisque c'était la complication dont j'avais peur je l'avais pas ça a été un soulagement de dingue puisque c'est ce que vraiment j'avais peur d'avoir cette poche là j'avais vraiment peur je lui dis bon bah du coup quand est-ce qu'on remonte il m'a dit fallait j'attendre à peu près 15 minutes pour voir comment je vais bien me réveiller je remonte dans ma chambre avec du coup le brancardier ma mère ma mère était dans le couloir très paniquée moi j'étais glacée j'avais froid et la première chose que je lui dis c'est maman j'ai pas la poche c'est vraiment le truc où j'avais le plus peur après entre temps les infirmières sont venus j'ai vu que j'avais du sang au nombril mais ils m'ont mis un truc cet épisode là c'est un petit peu fou après du coup ma mère il restait un peu avec moi et au moment où j'ai commencé vraiment à me sentir un peu mieux j'ai senti que j'avais une petite gêne en bas parce que j'avais une sonde pour faire pipi ça vraiment c'est le truc qui m'a le plus gênée à l'hôpital je pense clairement donc comme je disais la sonde c'est vraiment quelque chose qui m'a gênée le plus et puis voilà j'avais le cathéter avec les anesthésiants la morphine tout ça pour essayer de ne pas avoir de douleur enfin pas ressentir la douleur pardon donc vraiment beaucoup de calmant et tout ça ma soeur est venue aussi ça m'a fait beaucoup de bien elles sont parties de l'hôpital j'avais toujours pas mangé il était à peu près 22h j'avais très très faim j'ai dû manger il était 23h et je me rappelle encore de mon repas c'était que des trucs sucrés donc un flamby une madeleine et une compote voilà ce que c'était mon repas et passe la nuit j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime pas forcément les milieux hospitaliers enfin en tout cas pour moi j'aime pas dormir là-bas parce que je me sens pas sereine j'entends tous les bruits je me sens pas sereine je sais que quelqu'un peut rentrer à tout moment dans ta chambre je suis pas du tout sereine avec les hôpitaux c'est quelque chose qui me voilà pour moi en tout cas travailler là-bas c'est autre chose mais pour moi être patiente ça me voilà c'est quelque chose qui me stresse donc j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir donc j'ai regardé des films sur mon téléphone j'ai commencé à lire mon livre sur les Bridgerton j'ai dû m'endormir il devait être 3h30-4h du matin et les infirmières arrivent à 6h30 ou 7h je sais plus pour me dire mademoiselle on va vous enlever la sonde je vous avoue que j'ai attendu que ça toute la nuit parce que du coup déjà j'avais peur de me bouger on m'avait dit que je pouvais dormir sur le côté malgré mes points j'ai pas trop osé parce que j'avais un peu peur et en plus de ça la sonde me gênait beaucoup donc bouger c'était juste pas possible et moi je suis quelqu'un qui dort pas sur le dos donc c'était très dur cette nuit là elle m'enlève la sonde elles arrivent vers 8h30 à peu près pour me donner mon petit déj et là le chirurgien arrive il me demande comment je vais je lui dis bah écoutez ça va il me dit la nuit ça a pas été trop dur je lui dis que bon la sonde me gêne et tout ça et puis il me dit écoutez j'ai des photos de votre opération est-ce que vous voulez les voir parce que si vous ne le savez pas normalement comme ce sont des chercheurs ils prennent aussi des photos de notre opération de nos endométrioses pour pouvoir en parler pour pouvoir les étudier et moi j'ai dit oui donc il me dit est-ce que vous voulez les voir je lui dis oui je veux bien il me dit vous êtes sûre parce que là vous êtes en train de déjeuner j'espère moi je suis quelqu'un qui a besoin de savoir qu'est-ce que j'avais dans mon corps et pourquoi je réagissais comme ça donc il me montre en gros les photos donc que voilà tout allait bien et en gros l'endométriose ça fait comme une toute petite bille noire mais vraiment de cette taille là avec un contour blanc vous voyez qui commence un petit peu à s'épaissir un peu comme vous voyez un oeuf au plat je peux pas dire mieux sauf que au lieu que ce soit du jaune c'est du noir et du blanc tout autour donc ça c'était derrière mon utileus droit et à la frontière du rectum et donc il m'a expliqué voilà que c'est pour ça que j'avais un énorme hématum avec mes points enfin avec ma cicatrice pardon jusqu'au côté droit mais que j'en avais aussi une plus énorme parce que j'ai regardé mes points quand même dans la nuit plus énorme au milieu du ventre puisqu'il a découvert que à cause du premier stérilet donc le kilena comme j'avais eu des règles la cellule qui s'était déjà détachée de l'endomètre qui me causait de l'endométriose derrière l'utérus droit à la frontière du rectum avait détaché une nanoparticule et était venue se coller à mon vagin et ça commençait à créer de l'endométriose sur mon vagin donc du coup il a dû creuser et un petit peu curter là aussi et donc du coup j'ai eu trois points avec un pansement qui s'enlève tout seul c'est des trucs voilà naturels ça s'enlève tout seul donc c'est pour ça que j'avais un peu plus mal et un troisième point au niveau au niveau du côté gauche puisque ben voilà c'est les outils c'est comme ça et que j'avais aussi un point alors ça moi je l'ai remarqué moins je lui poserai la question quand je le verrai puisque à l'heure à laquelle je filme cette vidéo je ne vois mon chirurgien que le 19 juin donc du coup j'ai eu mon mon ombril avec une grosse cicatrice et enfin une grosse cicatrice une cicatrice et c'est vraiment là où j'ai eu plus mal en tout cas jusqu'à maintenant maintenant c'est plus le côté droit qui me fait extrêmement mal donc du coup j'ai eu des cicatrices pas des points puisque j'ai fait mon opération sous cellio donc du coup je n'ai pas de points vous savez avec de la ficelle ou quoi que ce soit c'est fait avec de la colle chirurgicale et donc le médecin me montre tout ça il me dit ben écoutez si vous allez à peu près bien vous allez pouvoir sortir l'hôpital vers début d'après-midi quoi à peu près début d'après-midi ou fin de soirée donc du coup je suis rentrée chez moi là à ce moment là je vous avoue que ça a été très dur bon ma mère était très contente de venir me chercher mais moi ça a été très dur de rentrer chez moi puisque déjà j'ai un escalier à monter et donc du coup c'était pas facile retrouver Pearl par contre m'a fait énormément du bien comme quoi vous voyez c'est vraiment très dur quand on a des animaux de compagnie avec qui on est très fusionnés c'est très fusionnel pardon c'est très dur d'être sans eux clairement donc elles ont été adorables que ce soit Pearl comme Bacon elles m'ont surveillé toute la journée vraiment j'ai eu beaucoup j'avais beaucoup de mal et même encore maintenant à monter dans mon lit puisque comme vous avez déjà dû le voir dans mes vlogs j'ai un lit que j'avais fait faire sur mesure un peu à l'américaine mais qui est très haut que je dois vraiment escalader pour dormir et donc du coup là je ne peux pas le faire même encore actuellement puisque avec mes poings je ne peux pas me baisser je ne peux pas me plier donc du coup j'ai un escabeau à côté plus j'ai des bas de contention mais ça je vais revenir après un petit peu à tout ce qui est mes cicatrices et tout ça donc le retour à la maison ça a été pas facile mais j'étais quand même contente et sereine d'être chez moi et de savoir que l'opération s'était bien passée d'autant plus que le chirurgien m'a annoncé et je n'arrive toujours pas à me le dire psychologiquement dans ma tête encore que je ne suis plus atteinte d'endométriose donc comme je vous le disais je ne suis plus atteinte d'endométriose j'ai beaucoup de mal à me le dire en plus il m'a posé un nouveau stérilet qui est du coup le Mirena ça on en avait parlé ensemble donc il me l'a posé pendant juste après l'opération et donc du coup grâce à ce stérilet là grâce à bien évidemment je vais avoir un suivi peut-être pas aussi prononcé que quand j'avais de l'endométriose mais je vais quand même en avoir un pour savoir au cas où mais il y a vraiment 0,00001% de chance que j'ai de nouveau de l'endométriose donc entre guillemets j'en ai terminé avec cette maladie et c'est très dur pour moi de me le dire encore psychologiquement dans ma tête je pense que c'est tant que j'aurais pas vu le chirurgien qui me dira que tout va bien j'arriverai pas à me le dire en tête mais voilà le seul moment où potentiellement je pourrais en reavoir c'est si je veux des enfants puisqu'il faudra que j'enlève mon stérilet pour avoir des enfants mais là je serai suivie aussi par l'équipe médicale de l'endométriose donc ça va mais voilà je ne suis plus atteinte du coup j'avais injection d'antico-régulant pendant 10 jours juste après l'opération donc ce sont des piqûres qu'on fait dans les jambes pour que la circulation sanguine se passe bien et les bas de contention que j'ai toujours là je ne vous montre pas mais je les ai donc du coup pas facile au début ça a été une amie infirmière qui est venue me les faire la première fois pour montrer et après c'est ma mère qui me les a faites donc c'était une à chaque jambe et j'avais des bleus mais quand je vous dis sévères vraiment c'est sévère j'avais l'impression d'être tabassée d'ailleurs je vais vous montrer des photos un peu plus zoomées mais des bleus avec mes cicatrices alors les bleus ne sont plus comme ça rassurez-vous ils sont un peu plus jeunes mais ils sont encore là donc celui que vous voyez juste là c'est celui le plus prononcé puisque c'est celui du côté droit donc c'est là où entre guillemets il a le plus creusé pour enlever l'endométriose où elle était ça fait plus peur comme ça que mal maintenant il me fait mal mais avant il me faisait pas mal du tout celui que vous voyez là maintenant c'est celui du milieu donc celui qui a eu du coup par rapport au vagin donc celui-là aussi était pas mal prononcé mais il me faisait pas trop mal celui que vous voyez là c'est le plus petit c'est celui du côté gauche donc là où j'avais rien du tout mais il fallait que en fait l'appareil puisse avoir trois points de chute donc du coup j'ai eu un troisième point mais celui-là il est vraiment minime et celui que vous voyez juste là c'est celui du nombril et croyez-moi sur parole c'est celui qui m'a le plus fait douillet vraiment celui du nombril quand je vais revoir mon chirurgien je vais lui poser la question de pourquoi il a ouvert au niveau du nombril et pourquoi j'ai eu si mal vraiment c'est allé très loin je pense que c'est peut-être parce qu'ils ont dû mettre un tuyau peut-être quelque chose pour évacuer je ne sais pas mais donc du coup ça m'a fait très mal et maintenant à l'heure d'aujourd'hui donc je n'ai plus de bleu au niveau des jambes à part si ce n'est comme des tâches mais par contre j'ai toujours les bas de contention parce que j'ai eu quelques petites complications c'est pour ça que j'attends de revoir mon chirurgien et que j'attends de voir mon médecin peut-être bientôt pour savoir si je dois être prolongée ou non parce qu'à l'heure actuelle des choses je ne sais pas encore comment est-ce que je reprends est-ce que je ne reprends pas je ne sais pas je ne peux pas vous le dire mieux je ne sais pas encore donc du coup voilà donc je vois mon médecin ben là on est vendredi attendez je vais vous dire ça on est vendredi 24 je vois mon médecin le lundi 27 donc lundi pour savoir comment ça se passe voilà je ne sais pas plus je sais juste que j'ai extrêmement mal encore surtout au niveau du côté droit là où j'ai la cicatrice du coup ça me fait très mal je pense que c'est aussi lié un petit peu à peut-être que j'ai des hématomes en fait à l'intérieur du corps je suppose je ne sais pas je ne suis pas médecin mais donc du coup j'ai encore un peu mal et je suis obligée de mettre aussi tout le temps mes bas de contention j'ai encore pas mal du mal à marcher j'arrive à aller faire des courses mais au bout d'une heure je suis explosée voilà donc je ne pensais pas autant réagir je me suis dit bon ok j'aurais peut-être mal certainement mais que ça irait et en fait c'est en tant que six un coup un jour ça va un coup un jour ça va pas et c'est encore dur pour moi de me dire ça après me regarder aussi physiquement puisque bien évidemment je ne sais pas si je l'ai dit vraiment je me perds en même temps que je vous explique tout ça j'ai du mal à dire étape par étape parce que c'est un peu au feeling et au jour après jour après l'opération j'avais encore du gaz vous savez de l'opération ça je vous en avais parlé pendant à peu près 15 jours donc j'avais le ventre énormément gonflé et bon les gaz se sont évacués depuis mais ça a été très dur psychologiquement pour moi de regarder mon corps parce que déjà vous le savez la prise de poids a été très dure pour moi psychologiquement mais là de voir mon corps avec tous ces hématomes tous ces bleus ces poings ce sang les bas de contention le ventre hyper gonflé et même j'avais l'impression d'être gonflé de partout c'était très dur pour moi en plus je pense que mon corps a réagi par rapport à l'anesthésie sur beaucoup de choses notamment au niveau des yeux je pense j'ai toujours eu de l'attention au niveau de l'oeil droit surtout en fin d'année à peu près quand vous savez on a le stress un petit peu des fêtes de fin d'année le boulot tout ça mais là vraiment je le ressens vraiment j'ai mon nez qui fait comme ça tout le temps et c'est vraiment très perturbant et je me demande si c'est pas une relation de cause à effet je sais pas je poserai la question à mon médecin mais voilà donc en gros c'est tout ce qui s'est passé pendant et même encore maintenant même si je reviens de loin mais voilà en tout cas pour tout ce qui est opération comment ça s'est passé pendant après et tout ça et là je vais vous parler du coût de l'opération et voilà du coup on va parler chiffres maintenant je voulais être totalement transparente et honnête avec vous puisque c'est une opération qui n'est pas sans compter comme on le dit si bien parce que c'est une opération qui coûte cher voilà je vais pas dire extrêmement cher mais qui coûte cher je vais parler dans mon cas parce que je sais que j'ai entendu à l'hôpital autre chose mais je vais vous je vais tout vous expliquer pour ma part l'opération coûtait avec juste le chirurgien 2600 euros j'avais 1100 euros remboursés par la sécurité sociale et 1500 euros de ma poche à voir après avec la mutuelle donc ayant contacté ma mutuelle ça a été un petit peu long voire même extrêmement long la mutuelle remboursait la même somme que la sécurité sociale donc du coup 1100 euros donc 2200 euros et il me restait 400 euros de ma poche ça c'est dans mon cas je pense que c'est calculé en fonction de l'endométriose que l'on a et du temps que passe le chirurgien du coup au bloc opératoire à cela s'est ajoutée la note de l'anesthésiste qui était de 200 euros donc du coup 200 euros et j'ai sui remboursé par ma mutuelle à je crois quelque chose comme 70 euros donc vous voyez un petit peu en gros pour moi à peu près sachant qu'il fallait que j'avance tous les frais avant d'être remboursé donc en gros je alors pas 2600 il fallait pas que je donne 2600 euros les 1600 euros étaient déjà pris de base par la sécurité sociale mais de moi à l'opération en gros enfin je devais l'autre part de la mutuelle et l'anesthésiste donc en gros à peu près 2000 euros donc c'est pas anodin clairement alors on peut payer en 4 fois avec un chéquier enfin avec votre chèque avec vos chèques mais c'est pas anodin c'est pour ça que je voulais en parler parce que quand on est alors moi ça va je travaille et j'ai quand même de la chance pour ça d'être chez mes parents encore à l'heure actuelle parce que je pense que j'aurais eu un appartement avec des charges un loyer à payer peut-être que j'aurais pas pu faire l'opération en tout cas peut-être pas à la clinique c'est pour ça que je voulais en parler parce que je sais que peut-être certains d'entre vous sont étudiantes et voilà après comme je vous ai dit voilà ça dépend je pense de l'endométriose et que l'on a et du temps que le chirurgien passe au bloc parce que quand je suis sortie de l'hôpital du coup pour payer ma facture il y avait une femme juste avant moi qui avait été opéré aussi de l'endométriose et elle elle en a eu pour quasiment 4000 euros voilà on pose là comme ça voilà donc c'est très difficile je pense psychologiquement déjà de savoir qu'on va se faire opérer de savoir les complications mais aussi l'aspect financier parce que moi vraiment ça a été un truc qui m'a fait beaucoup stresser du fait que j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec ma mutuelle pour avoir des réponses c'était compliqué il a fait que je cours partout en fait depuis le 4 janvier jusqu'à quasiment que je me fasse opérer je les appelais tous les jours pour savoir comment ça allait se passer comment le remboursement allait se faire enfin je ne recevais pas les papiers enfin bref c'était très compliqué heureusement mon conseiller était là mais c'était pas facile donc en plus d'avoir le stress d'une opération le stress de complications on a aussi ce stress-là financier et c'est très dur à gérer je pense c'est pour ça que je voulais être transparente avec vous et en parler parce que pour moi au-delà de vous parler de comment j'ai pris la décision de comment ça s'est passé comment se passent encore les douleurs et tout ça je ne me voyais pas pas vous parler de l'aspect financier puisque c'est quand même quelque chose qu'il faut parler enfin voilà moi je suis honnête avec vous je vous le dis parce que si vous êtes atteint d'endométriose et que vous prenez la décision de faire cette opération-là alors bien évidemment je vous conseille oui forcément la clinique parce que je là-bas ce sont les spécialistes qui sont c'est les chercheurs français et vraiment ils sont géniaux je pense que si j'avais été opérée peut-être à un hôpital public ça aurait pas été la même chose après c'est un choix moi personnellement comme je vous l'ai dit si j'avais eu enfin si j'avais eu mon appartement un loyer à payer des charges et compagnie je me serais pas fait opérer en clinique je me serais fait opérer à l'hôpital c'est une évidence à un moment donné c'est vrai que ça fait beaucoup 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 d'argent à sortir mais voilà après si moi je devais vous donner un conseil effectivement je vais vous dire d'aller à la clinique Thiboli c'est une évidence les chercheurs sont là-bas et je vous conseille d'aller les voir pour moi c'est ceux qui m'ont le mieux conseillé qui m'ont le mieux accompagné même psychologiquement je pense que vous vous rappelez de l'épisode où je vous ai parlé d'une des spécialistes à l'hôpital qui m'a sorti parce que je prenais la deuxième pilule qui était Slinda et je commençais à avoir de l'eczéma un peu partout et je lui avais dit que j'avais jamais eu de problème de peau et que là j'en avais eu et elle m'a dit mais vous avez plus mal en douleur non donc je lui ai dit non je n'ai plus mal effectivement elle m'a dit oui bah c'est quoi quelques kilos en trop et des problèmes de peau quand on a plus mal écoutez comment vous expliquez la douleur n'est pas juste physique elle peut être psychologique aussi et je trouve que d'un point de vue psychologique l'hôpital ne m'a pas du tout accompagnée clairement mais par contre la clinique tivoli ils ont été géniaux ils ont compris totalement le fait de prendre du poids le fait de ne pas être bien dans sa peau à cause de ça de très mal vivre la maladie en elle-même à cause de ça puisque ben voilà mine de rien moi en deux ans et demi trois ans mon corps a totalement changé à cause de ça je retrouve des vidéos d'il y a deux ans de moi sur Youtube je me dis mais comment comment j'ai pu changer en deux ans et demi comme ça c'est dingue c'est dingue et donc du coup c'est vrai que pour ça les spécialistes et toute l'équipe IFM d'eau puisque c'est le centre IFM d'eau ont été géniaux donc je peux que vous les conseiller mais voilà il fallait vraiment que je vous parle de prix dans cette vidéo parce que pour moi ça semblait important et voilà tout le monde cette vidéo est terminée alors je pense que c'est l'une des plus longues story time sur ma chaîne mais il y avait beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à expliquer donc voilà j'espère que ça a pu vous apporter pas mal de renseignements pour celles qui sont atteintes d'endométriose et qui avaient besoin de savoir un peu plus bien évidemment je me tiens à votre disposition que ce soit dans les commentaires ou même sur Instagram si vous voulez m'envoyer un petit message pour vous expliquer un peu mieux ou pour parler avec vous tout simplement parce que je sais que c'est très difficile d'apprendre qu'on a une maladie qui est connue mine de rien sur les réseaux sociaux mais qui n'est pas vraiment connue reconnue vraiment beaucoup en termes de médical et qui n'est pas connue aussi partout dans notre entourage ça commence mais c'est pas encore ça donc voilà si vous avez besoin de soutien je suis là voilà bah écoutez si cette vidéo vous a plu je vous laisse la liker la partager vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront et puis quant à moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo salut c'est parti